Le centre de formation à la survie et au sauvetage est un passage obligé pour tous les futurs pilotes de chasse opérationnels français. Situés sur la base aérienne 120 de Cazot, ils les forment à la survie, en tout lieu et en tout temps. Depuis 2006, le centre forme toutes les personnes qui embarqueront dans un aéronef, qu'ils soient pilotes, mécaniciens navigants ou sauveteurs-plongeurs. La mission est simple, les préparer à tout. C'est un centre qui, dans la mission, est d'entraîner l'ensemble des équipages de l'armée de l'air, que ce soit des équipages d'hélicoptères, de transport ou d'aviation de combat, donc de les entraîner aux procédures de survie suite à un accident sur le territoire national, mais également, le pendant, en opération, comment survivre et se faire récupérer en zone et en territoire hostile pendant une opération extérieure en cas de conflit. L'objectif du CF2S est de couvrir l'ensemble des théâtres d'opérations dans lesquelles l'armée de l'air peut être impliquée. En ce moment, on fait beaucoup d'opérations dans le désert, donc les stages de survie désertique prennent beaucoup de place, mais on s'entraîne également aux stages de survie équatoriale, pour nos missions qu'on fait en Guyane principalement, mais également les survies maritimes, parce qu'on fait beaucoup d'opérations où on survole souvent beaucoup d'eau, et on fait également des survies en montagne pour être capable d'appliquer les bonnes procédures, parce que chaque milieu a bien évidemment ses caractéristiques, et on ne survit pas pareil au milieu d'un océan qu'un plein de montagne. Et depuis le 10 juin, le centre de formation a reçu une nouvelle barge, une embarcation de près de 11 mètres, qui permet de simuler ce qu'on appelle un tractage. Ce matériel est vraiment important, parce que c'est un plan de l'activité qu'on n'arrivait plus à faire. Quand un équipage s'éjecte, il va passer d'un environnement extrêmement confiné, assez silencieux, il est vraiment dans son système, et d'un moment à l'autre, en cas d'un incident, il peut s'éjecter, et là il se retrouve dans quelque chose qui est complètement différent, plein de bruit, avec potentiellement des blessures, quelque chose d'extrêmement violent. Cet outil nous permet de donner aux équipages des bons réflexes à appliquer, lorsqu'il va amérir, ou se poser sur terre, par fort vent. Parce que ses premiers réflexes, c'est ce qui va assurer sa survie, ou qui va éviter de plus grosses blessures suite à une éjection. Et donc cet outil, on n'en avait plus depuis quelques années, donc c'était un manque, un trou dans la formation de nos équipages. Et cet outil va nous permettre de combler ce petit manque qu'on avait, et qui est extrêmement important, parce que c'est quand on passe de cet environnement très confiné à cet environnement de chaos suite à une éjection, ce qui nous sauve, c'est les réflexes. Et cette barge ne va pas faire de nos équipages des spécialistes du parachutiste, en revanche elle va leur apprendre les premiers réflexes, qui vont leur éviter 95% des incidents suite à une éjection, et imposés dans des conditions météo difficiles. Surnommé le CF2S, le centre combine instruction théorique et application pratique, 45 stages y sont dispensés pendant l'année, des simulations sur terre, en mer et en toute saison, chacun d'entre eux dure une semaine. Les élèves pilotes se présentent à l'unité, le lundi ils sont pris en charge par nos soins, on leur fait tout ce qui est briefing de sécurité, on leur présente la semaine, les différentes activités. Leur semaine est découpée en différentes parties, avec notamment dans un premier temps une partie d'instruction théorique, ils vont voir les différentes bases de la survie, avec tout ce qui est se protéger, se signaler, s'hydrater, se nourrir. On leur apprend vraiment tout ce qui est pratique sur des petits ateliers. Ensuite on les met en situation sur le terrain, et là c'est eux qui doivent se débrouiller et restituer l'intégralité des techniques. Au cours de la semaine, ils vont pouvoir toucher du doigt différentes techniques de survie, ils vont voir des ateliers pratiques, avec notamment la confection du feu, pour certains c'est une découverte. On va leur montrer aussi comment filtrer de l'eau, récupérer de l'eau, comment faire des pièges. Nos stagiaires sont mis dans différentes situations, pour coller au plus proche du réel. Le but va vraiment être pour eux de ne pas avoir d'inconnu, ou tout du moins le minimum d'inconnu possible, le jour où potentiellement ils se retrouvaient dans ce genre de situation. Par exemple, lors d'un amérissage, pour cela le centre a mis en place un stage de survie en milieu maritime, lors duquel les stagiaires doivent traverser un parcours nautique. Les différents exercices qui leur sont proposés sont là pour coller au plus proche de la réalité. Ils vont commencer par le franchissement d'obstacles, avec quelques petits agrès. Ensuite on va retrouver des obstacles avec immersion. Le but va être de leur faire combattre un petit peu cette appréhension de l'immersion sous des obstacles. Ensuite on va leur mettre des obstacles immergés avec prise d'apnée. L'appareil pour simuler une prise d'apnée avant la sortie d'un aéronef qui serait vraiment sous l'eau à l'issue d'un crash. En fin de parcours, ils se retrouveront à devoir sortir d'une toile de parachute qui serait tombée sur... Le but c'est vraiment de coller au plus proche de la réalité. Et pour y parvenir, le CF2S fait appel à l'escadron d'hélicoptères 1-67 Pyrénées présent sur la base. Afin de simuler un sauvetage, les élèves sont accompagnés par des sauveteurs-plongeurs et sont élitreuillés en fin de parcours. Chaque année, plus de 700 stagiaires passent entre les mains du CF2S, des militaires prêts à être déployés sur n'importe quel théâtre d'opération.